Futur bachelier, savez-vous ce qui peut influencer la victoire ou la défaite ? Eh bien, c'est la stratégie qu'on entreprend pour atteindre un objectif. Votre objectif ? Décrocher le bac. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour exceller dans les examens du bac ? Qui approche à grands pas ? Quand et comment réviser ? Par quoi commencer ? Sur quoi se focaliser pour une préparation optimale ? Des questions qui peuvent perturber l'esprit. Rassurez-vous, Estime vous livre deux clés pour optimiser votre temps lors de la préparation des examens du bac. Clé numéro 1, planifiez vos activités et préparez une feuille de route claire et précise. Pour chaque matière, faites une sorte de tableau de bord dans lequel vous inventeriez les tâches à faire. Détaillez et décortiquez le cours de la manière qui vous convient le plus. Travaux, lecture, exercice. Et rajoutez-y le temps estimé pour la préparation. Ensuite, préparez un planning hebdomadaire avec la tâche à effectuer et la date d'échéance. Plusieurs outils existent. Les tableurs Excel, les post-it en couleur ou encore les applications mobiles. Puis, alternez les matières. Planifiez dans une journée, une matière difficile et une autre plus accessible, une matière scientifique et une autre littéraire, car cela crée plus d'intérêt et booste la mémoire. De cette manière, vous aurez une direction à suivre qui vous permettra de mieux gérer votre temps. Surtout, respectez au maximum les délais que vous vous êtes fixés et vérifiez la réalisation de ces tâches à la fin de chaque journée. Clé numéro 2, prioriser. Commencez par le plus difficile d'abord. Nous sommes globalement plus efficaces en début de journée, autant en profiter pour abattre les casseroles. Donc, choisissez une matière que vous trouvez particulièrement difficile et mettez-la en haut de la liste et faites ça jour après jour. Priorisez les matières à gros coefficients. Il est important d'axer vos efforts sur les matières selon leur degré d'importance. Par exemple, les matières de spécialité selon la filière. Et bien entendu, il ne faudrait pas négliger le reste des matières complémentaires. La matrice Eisenhower classe nos différentes activités en quatre catégories. La cellule C1 représente les activités urgentes et importantes qu'il faut absolument gérer parce qu'on a probablement attendu la dernière minute pour les réaliser et ça peut devenir problématique et stressant. La cellule C2, c'est la préparation continue. Il s'agit de toute activité importante et qui contribue à préparer l'avenir et à mettre en place les moyens du succès futur, comme réviser ses examens au fur et à mesure. Dans la cellule C3, on trouve les perturbateurs qui tuent les choses importantes comme des visiteurs imprévus ou des appels téléphoniques qui durent une éternité. La dernière cellule regroupe tout un ensemble d'activités de distraction comme surfer sur le net sans raison ou passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux qui, bien sûr, ne sont pas à proscrire complètement mais qui, incontestablement, consomment du temps qui serait mieux utilisé ailleurs. La clé du progrès consiste à donner une place largement prépondérante à la cellule C2 en investissant l'essentiel de votre temps dans des activités porteuses d'avenir. Estime vous souhaite beaucoup de courage et de réussite et restez connectés pour la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada